Bienvenue à vous sur « Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire ». Nous débutons l'année 2024 avec une femme libanaise au parcours remarquable, une scientifique. Nous n'avons jamais reçu de scientifique dans cette émission. Il s'agit de Dr Tamara Zeyn, secrétaire générale du Conseil national de la recherche scientifique au Liban, le CNRS. Merci d'être avec nous, Dr Zeyn. Merci. Alors, Dr Zeyn, vous êtes la première femme à diriger le CNRS depuis sa création en 1962. Oui, en effet, il a fallu un peu plus que 60 ans avant qu'il nomme une femme à la tête de cette institution. C'est une reconnaissance, bien entendu, de mon parcours, de mon expérience, mais avant tout, c'est une reconnaissance aussi de la femme scientifique libanaise pour dire qu'il y a des femmes aussi qui sont capables de diriger des institutions clés dans le domaine scientifique. Bien sûr. Donc, pour parler un peu du CNRS, pour l'introduire aux personnes qui ne le connaissent pas, on entend parler du CNRS. Nous savons que nous avons d'excellents chercheurs. En quoi consiste exactement la mission du CNRS ? En fait, à sa création, l'idée était d'avoir un bras scientifique pour le gouvernement libanais. Donc, à la fois, c'est un conseil, d'où son nom, Conseil national de recherche scientifique, mais en plus, il y a des centres de recherche qui sont propres au CNRS libanais. Donc, on est à la fois une agence de financement de la recherche dans les universités et les centres de recherche et on produit nous-mêmes du savoir à travers nos quatre centres actuellement et j'espère qu'on est en train d'agrandir un peu plus. Donc, en quelque sorte, il y a l'aspect conseil auprès du gouvernement, auprès des ministères, des divers ministères, des administrations aussi. Et on a la mission aussi de mettre en place la politique scientifique du pays, donc en collaboration avec les grandes universités du pays, et à la fois de mener des recherches qui sont aussi dans le mandat de nos centres, parce qu'on a des centres très spécifiques, en fait, qui n'ont pas de duplicata dans les universités. Donc, la recherche qu'on développe est une recherche en lien avec la mission de ces centres. D'accord. Et donc, aujourd'hui, comment on fait pour le financement ? Puisque j'imagine qu'il y a une partie qui est financée par l'État. Oui. Et avec la dévaluation, combien est-ce que les chercheurs sont impactés par la crise au Liban ? En fait, il y a deux grands défis, justement, comme vous l'avez mentionné. Premièrement, c'est que le budget principal venait de l'État. Deuxième défi qui est lié aux chercheurs. Comment maintenir les chercheurs actuellement au Liban ? Et en fait, c'est un problème qui a affecté aussi les universités au Liban. Sauf qu'à partir de la fin de 2022, on a commencé tous à peu près à être en phase de normalisation avec la situation. En ce qui nous concerne, nous avons augmenté aussi les prestations de services que nous offrons, ce qui nous a permis tout récemment de revenir à peu près à un quart de ce qui était avant la crise, ce qui est excellent relativement par rapport à la dévaluation de la livre libanaise. Et on essaie de mettre en place des mécanismes qui permettent aux chercheurs d'avoir d'autres aussi revenus à travers les projets qu'ils arrivent à tirer, à fédérer. Donc, on essaie de s'adapter actuellement. Juste pour traverser cette période est très difficile. J'espère 2024-2025, on va revenir à une situation beaucoup plus normale. Sachant aussi qu'à travers nos partenariats avec des institutions étrangères, nous avons maintenu la capacité de financer, avec le cofinancement étranger, de financer une partie de la recherche dans les universités. Et c'est justement à cause de notre place centrale et à distance égale à peu près de tout le monde que nous avons ce réseau de partenaires qui nous a accompagnés en quelque sorte aussi pendant cette crise. Donc, en fait, c'est une partie qui est... Ce sont ces partenaires-là qui vous permettent de perdurer, en fait, grâce à leur financement. Tout à fait. Combien de chercheurs y a-t-il au CNRS aujourd'hui ? Il n'y a pas énormément, en fait. Il y a seulement 22, 23 chercheurs. Sur quel domaine, dans quel domaine ? En fait, il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des gens spécialisés en géographie, en sciences de l'espace. Mais en fait, il faut voir plus en termes de défis. Nos centres, il y a le Centre national des sciences marines, le Centre national de géophysique, le Centre national de télédétection, la Commission libanaise de l'énergie atomique. On les découvre aujourd'hui parce qu'on ne sait pas forcément... Exactement. Ah, il y a aussi pour l'énergie atomique. Tout à fait. Et nous avons tout récemment lancé aussi la plateforme nationale de tout ce qui est alerte précoce pour les catastrophes. Donc, les thèmes, en fait, transverses qui lient ces centres sont liés essentiellement à tout ce qui est changement climatique, les risques naturels, l'agriculture durable, l'environnement et l'environnement marin. Ça, c'est essentiellement les sujets qu'on couvre. Pour la Commission libanaise de l'énergie atomique, parce que les gens, quand on entend... Oui, personne ne sait qu'il y a... Quand on voit là, le mot atomique est automatiquement assimilé à une bombe ou... En fait, scientifiquement parlant, le terme atomique, c'est quand on travaille en science à l'échelle de l'atome. C'est aussi simple que ça. Et en ce qui nous concerne, on a tout ce qui est surveillance radiologique dans le pays, ce qui est très important. Les gens ignorent, en fait, qu'il y a quand même dans le pays tout un service lié à la fois au domaine médical, mais aussi à tout ce qui est import-export pour surveiller tout ce qui est en lien avec la radioactivité dans le pays. Donc ça, c'est essentiellement dans le mandat de la Commission libanaise de l'énergie atomique. Quel est le taux de radioactivité ? Justement, notre rôle, c'est de voir si quelqu'un importe quelque chose où le taux est supérieur à la norme, de rejeter tout de suite l'autorisation d'entrer dans le pays. On a également un réseau qui regarde la radioactivité dans l'atmosphère. D'accord. Donc voilà. Les citoyens ne sont pas toujours au courant de... Non, les citoyens, malheureusement, malheureusement, ça nous ramène à un autre problème qui était dans le passé, qui était le manque de communication. Moi, je pense que c'était ça à la base de ce clivage entre le citoyen et la science dans le pays, parce qu'on ne communique pas assez. Et que ça peut paraître un domaine compliqué, pas à la portée de tout le monde. Les citoyens peuvent croire que c'est compliqué à comprendre, que c'est de la science, que c'est... C'est de la chimie et de la physique, mais il y a toujours moyen de vulgariser un peu et au moins de montrer aux citoyens l'intérêt de ce qu'on fait sur sa vie de tous les jours. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne veux pas faire comprendre aux citoyens qu'est-ce que ça fait alpha, beta, gamma comme radiation. Ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est qu'ils comprennent quand même que ça peut affecter sa vie, sa santé, la qualité de l'air, tout ça. Donc, il faut quand même que le citoyen soit au courant de ce que font les chercheurs. Je ne parle pas uniquement des chercheurs du CNRS libanais, mais dans toutes les universités où il y a de la recherche, où il y a de la production du savoir, à la fin, il faut que ce soit à la portée du citoyen aussi. À la fois pour qu'il fasse bon usage de ce savoir, mais aussi pour créer une forme de solidarité entre le citoyen et la communauté scientifique. Parce que ça, c'est un autre défi dans le pays. Vous avez posé la question du financement. Il n'y a pas une communauté au Liban qui réclame qu'il y ait financement de la recherche parce que la société, elle ne sait pas en fait qu'il y a de la recherche et que font les chercheurs. Donc, si on veut un jour espérer qu'il y ait cette synergie, cet engagement citoyen vis-à-vis de la science, il faut commencer par faire comprendre aux citoyens que fait la science au Liban. Bien sûr, et d'autant plus que nous avons d'excellents scientifiques. Des scientifiques qui sont reconnus, de très nombreux scientifiques ont quitté le Liban, malheureusement, parce qu'ils ont des offres qui sont peut-être financièrement plus intéressantes à l'étranger dans de très grands centres de recherche, notamment aux États-Unis, où la recherche est vraiment financée, en Europe où elle est moins financée peut-être qu'aux États-Unis, mais certainement plus soutenue, on va dire, qu'au Liban. Comment fait-on aujourd'hui pour faire partie du CNRS ou pour... Il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui veulent devenir des chercheurs qui ont fait des études très poussées dans le domaine des sciences et qui peut-être ne veulent pas quitter le Liban. Premièrement, il faut savoir que la recherche est un métier de passion. Donc, ce n'est pas un métier pour faire de l'argent. Même si vous allez en France, ce n'est pas un métier pour faire de l'argent. C'est pour la découverte, en fait. Voilà. Il faut être passionné par la découverte, par tout simplement comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est ça, en premier lieu, la recherche. Moi-même, j'étais maître de conférence en France. Je peux vous dire que ce n'est pas la Dolce Vita. C'est vraiment... Et en plus, vous, vous avez fait vos études... En France. Vous avez fait vos études en France et vous avez demandé votre mise en disponibilité... Et vous, vous avez fait vos études en France et vous avez demandé votre mise en disponibilité pour retourner au Liban et rejoindre le CNRS en 2013. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que, voilà, il y a la passion de la recherche. Ça, on peut faire n'importe où. Mais aussi, il faut avoir cet engagement citoyen en tant que chercheur pour dire qu'à un moment donné, il faut servir aussi le pays. Bon, après 15 ans passés en France, j'ai estimé qu'il était temps que je rentre au Liban que j'apporte quelque chose de ce que j'ai appris là-bas, en plus avec les réseaux que j'ai créés lors de mon séjour là-bas. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un... Vous avez profité le CNRS libanais de votre expertise, mais aussi de ce réseau parce que les chercheurs probablement se rencontrent entre pays, partagent, échangent... Exactement. Échangent leur... Et on est un pays, en fait, où notre survie, en fait, dépend en quelque sorte de notre réseautage. Sans réseau, on ne peut pas survivre. Je veux dire, même les chercheurs en Occident, ils ont besoin de réseau pour faire proliférer le travail. Donc, s'il y a quelqu'un qui est vraiment motivé pour venir travailler, le critère du revenu financier doit être le dernier des critères. Mais en ce moment, j'avoue que nous avons besoin, parce que dans le passé, ça, c'est un autre problème qui touche tout le secteur public. Il y avait un problème de recrutement parce que c'était interdit de recruter. Et là, on constate quand même que la moyenne d'âge, elle est très élevée. Et dans votre équipe, elle est élevée, la moyenne d'âge ? Oui, relativement, oui. Donc, il est temps là de commencer à recruter des jeunes. Et quand on est jeune, on est plus passionné, normalement. Et on a beaucoup de choses à découvrir. Donc là, l'opportunité est ouverte. Donc, c'est un appel ? C'est un appel, voilà. Que ce soit en géophysique, en télédétection, en sciences marines, en énergie atomique, tout ce qui est physique, sciences des matériaux, on a besoin maintenant de jeunes chercheurs et des assistants aussi. Avec des sujets d'actualité. Quand on parle de réchauffement climatique, c'est un sujet d'actualité. On ne fait que ça, en fait. Et ça, c'est aussi un défi majeur dans le pays. C'est que même dans les universités, à un moment donné, il n'y avait pas la question des priorités locales. Parce que la recherche est universelle, quand même. Mais là, avec la crise, on a constaté que vaut mieux orienter nos efforts et nos financements vers les défis locaux. Au lieu, par la suite, d'importer de l'expertise étrangère, vaut mieux commettre notre propre expertise. Après, une fois la situation, elle est de nouveau normale, régulée, on va dire, on peut revenir à un mode où on peut toucher à tous les sujets de recherche internationaux. Et c'est un concours, c'est sur concours, en fait ? En fait, c'est sur... En premier, il y a sur dossier. Après, les dossiers, il y a des entretiens. C'est comme les concours, en fait, en France. Donc, après, il y a un projet de recherche qui doit être présenté. Il y a un jury qui évalue les dossiers. Et après, bien sûr, on passe à la phase terminale qui est l'accord du gouvernement. C'est ça, la phase... Malheureusement, la plus compliquée. La plus compliquée. La plus compliquée aujourd'hui. Est-ce que la politique intervient ? Pas vraiment. Ça, c'était peut-être un des avantages de la crise. C'est que le secteur public n'est plus vraiment très séducteur, on va dire, pour les gens. Et donc, il n'y a plus cette pression ni pour recruter, ni pour faire des pistons ici ou là pour des bourses ou des projets parce que les moyens sont inférieurs. mais j'avoue, il faut quand même de donner crédit à quand même le Premier ministre, son équipe, très collaboratif avec nous. Je veux dire, du moment où c'est justifié, on a beaucoup de facilité récemment. Et vous donnez des bourses, en fait ? Il y a les deux programmes majeurs, en fait, avant la crise. C'était le programme des bourses doctorales et le programme des subventions de recherche pour financer des projets de recherche dans les universités. Avec la crise, nous avons pris la décision d'adapter, en quelque sorte, de mettre de côté tout ce qui était financé localement en livre libanaise et de maintenir uniquement les thèses de doctorat qui sont cofinancées avec l'étranger. Parce qu'en livre libanaise, il n'y a pas d'intérêt et même les universités ici où il y a des thèses, ce n'est plus vraiment... parce qu'il n'y a pas d'objectif derrière. Et là, pour moi, ce n'est pas un problème au contraire, parce que ça nous permet de viser plus la qualité et quand on garde ce cofinancement à l'étranger, ça permet aux doctorants d'assurer une certaine mobilité, donc d'être dans d'autres laboratoires, dans d'autres institutions et donc de garantir plus de perspectives pour l'avenir, pour avoir vraiment une carrière de scientifique. Bien sûr. Et quelles sont les universités avec lesquelles vous travaillez ? En fait, au Liban, sur les 50 établissements d'enseignement supérieur, il y a une dizaine maximum qui font de la recherche. Donc, on traite avec ces 10 universités. Qui sont... Le système français ou américain ? Les deux. Il n'y a pas de problème. Le seul critère, c'est vraiment la recherche, s'il y a de la recherche. Sinon, on n'a pas notre... Donc, ce sont des universités qui ont des départements scientifiques ? Bien sûr. Et qui ont des chercheurs, surtout. Et là, on parle seulement... Il y a l'UL, bien sûr. Il y a l'EUBI, l'USJ, CASLIC, BIU, Antonine. Voilà. Donc, il y a vraiment une dizaine d'universités où il y a une recherche structurée aussi. Ce ne sont pas des individus qui font de la recherche, c'est vraiment des structures. Des départements. Voilà. Des départements. Tout à fait. Et vous faites aussi de la recherche médicale ? Dans nos centres, on n'a pas de recherche médicale. Par contre, c'était justement le domaine le plus financé par le CNRS dans les universités. Et là, actuellement, à cause des moyens, on n'a pas pu financer. Vous avez restructuré et redirigé, en fait, vos... Tout à fait. Selon les moyens qu'on a et selon aussi des priorités. Parce que partout dans le monde aussi, maintenant, le financement de la recherche est plus fléché vers des défis bien particuliers. Et à vrai dire, au Liban, tout est défi. Il n'y a que des défis. Dans tous les domaines. Et les universités, vraiment, étaient très affectées. Moi, j'ai vu l'autre jour, parce qu'on finance actuellement une étude sur le sujet, qu'une des universités, avant la crise, elle dépensait à peu près un million et demi de dollars chaque année pour la recherche. En 2022, elle est tombée à 90 000 dollars. Donc, les universités ont besoin et c'est là vraiment où le rôle est majeur du CNRS libanais. C'est parce qu'avant la crise, on finançait à hauteur de 3 millions de dollars dans les universités. Ce qui est un chiffre pour le Liban assez raisonnable. assez raisonnable. Donc là, j'espère, peu à peu, logiquement, on ne peut pas non plus exagérer et dire qu'on va revenir à un budget d'avant 2019. Mais peu à peu, on cherche par nos propres moyens nos revenus internes à augmenter pour pouvoir financer par la suite. Et c'est très intéressant parce qu'on ne réalise pas, on ne sait pas plutôt quelle est l'importance de la recherche en fait. Combien de domaines sont affectés et positivement d'ailleurs par les avancées scientifiques du CNRS et d'autres centres de recherche. Et dans les universités, on a, vous l'avez dit au début, on a vraiment des chercheurs d'excellente qualité. Je pense qu'en fait, il y a une partie qui a quitté le pays, notamment en 2020, 2021, 2022. Mais on a appris quand même qu'en 2023, quand la situation était redevenue relativement stable dans les universités au niveau des rémunérations, il y a eu beaucoup de retours. Parce que justement, à part les États-Unis, les autres pays, comme l'Europe, sont aussi en crise dans ce domaine. Ils sont en crise. Il n'y a pas tant que ça de postes ouverts et donc les rémunérations sont très faibles aussi. Oui, c'est ça. Par rapport au coût de la ville. C'est un grand sujet en France. Pour revenir à vous, Dr Zain, alors vous êtes récipiendaire du prix L'Oréal UNESCO for Women in Science, donc pour la région Levant-Égypte en 2016. Et vous avez aussi de très nombreuses distinctions. Je ne vais pas les nommer, votre CV est très, très long. Femmes pionnières libanaises par l'initiative nationale du centenaire du Grand Liban. En 2017, vous recevez le prix International Rising Talent, aussi du programme L'Oréal UNESCO for Women in Science. Et aussi, vous êtes nommé en octobre 2020 chevalier dans l'ordre des palmes académiques de la République française, qui est une des distinctions les plus prestigieuses en France. Et vous avez été élu, et là, c'est la grande fierté pour le Liban, président de la Commission Science lors de la conférence générale de l'UNESCO à sa 42e séance en novembre 2023, il y a deux mois de cela, à Paris. Oui, tout à fait. Déjà, de très nombreuses distinctions. Est-ce que vous sentez que ça vous permet de pouvoir demander des fonds, d'être écoutée ? Bien sûr, notamment les prix L'Oréal UNESCO, par exemple, pour les femmes en science ou les autres décorations, mais surtout les prix liés aux femmes scientifiques, c'est une reconnaissance, bien sûr, du potentiel, de notre potentiel en tant que femmes scientifiques, mais aussi, ça ouvre beaucoup de voies. Bien sûr. C'est comme ça. Bien sûr, ça facilite l'accès au financement, ça légitimise en quelque sorte ce qu'on demande. Parce qu'on a déjà fait nos preuves avec ces prix et donc les portes s'ouvrent plus facilement avec ces décorations et ces financements. Je pense que même je n'aurais pas pu, pour être tout à fait honnête, être nommée à la tête du CNS libanais si je n'avais pas derrière tout ce parcours, tous ces prix. Parce que c'est un poste à la fois où il faut un bagage scientifique, mais aussi un bagage dans tout ce qui est management, gestion de projets, réseautage, ainsi de suite. Parce qu'il y a un côté managérial au-delà Exactement. Donc, il faut que les deux se complètent pour qu'on puisse accéder quelque part dans la hiérarchie. Et il faut avoir une vision globale, pas être... Bien sûr, pas juste des techniciens. Voilà, exactement. Et alors, le président de la commission de la science lors de la conférence générale de l'UNESCO, il n'y a pas eu de Libanais ou de Libanais avant à ce poste. Combien est-ce que vous sentez que cette reconnaissance est importante ? Encore une fois, oui, j'étais fière. Moi, j'ai dit que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais avec ça, j'étais fière pour une simple raison, c'est qu'on est vraiment dans une période où le Liban relativement est absent sur la scène internationale. Donc, pour moi, notamment dans la science. Oui, pas seulement dans la science. Oui, mais je dirais en tant que scientifique, je ne vais pas me permettre d'aborder les autres domaines. Mais là, pour moi, c'était l'occasion vraiment de redire que le Liban, même dans la science, même si on n'est rien comparé aux grandes puissances scientifiques dans le monde, mais quand même qu'on a un message notamment lié à tout ce qui est humanisation de la science, de la technologie, du progrès. Et que, voilà, j'étais fière parce que le Liban de nouveau était mentionné. Il était là. Vous étiez en compétition face à quel pays, par curiosité ? Ben, je n'ai pas su exactement, mais apparemment, il y avait beaucoup de candidats et que ça s'est joué assez serré. Et en quoi consiste le rôle exactement ? En fait, lors de la conférence générale, il y a plusieurs commissions, dont la commission science, la commission culture, la commission éducation. Donc, chaque commission doit discuter, donc avec tous les pays membres, doit discuter de la programmation pour les deux années à venir. de la programmation mondiale dans le domaine ? Tout à fait. Donc là, dans mon cas, c'était pour les sciences. En fait, il y a deux sous-commissions, il y a les sciences naturelles et il y a la commission océanographique. D'accord. Donc, c'était pour discuter avec tous les pays membres. Les stratégies qui sont mises en place dans ce cadre-là, la programmation, et en fait, d'ouvrir aussi le débat quand on a les discussions et les questions, les commentaires, ça ouvre aussi le débat pour d'autres sujets qui peuvent à l'avenir être discutés. Et j'en ai profité, bien entendu, pour aborder la question libanaise avec la directrice générale, avec les sous-directeurs notamment. Et pour faire avancer un peu les choses, pour soutenir un peu ce secteur au Liban. J'avais une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait plus de femmes aujourd'hui dans ce domaine ? En fait, les statistiques internationales disent quand même qu'à l'échelle mondiale, on est à peu près à un tiers. Et au Liban ? Au Liban, on est aussi en moyenne à 32%. Est-ce que c'est une évolution par rapport au... Le problème, c'est qu'avant 2019, c'est la date à laquelle j'ai aussi établi l'observatoire de la femme dans la recherche, on n'avait pas de statistiques. On ne savait pas s'il y avait des femmes ou des hommes ? Non, on ne savait pas quel était le pourcentage. Donc, c'était la première fois qu'on a fait ce recensement. Et quand on a regardé par domaine, parce que, vous savez, historiquement, dans les sciences qu'on appelle dures, donc tout ce qui est chimie, physique, ingénierie, sciences médicales, qu'il y a beaucoup moins de femmes. Et en fait, même au Liban, ils étaient seulement à 27%. Alors que dans les sciences humaines et sociales, elles étaient à 42%. Donc, il y a encore pas mal de disparités. Et je considère aussi qu'une partie de mes batailles actuellement, c'est de vrai pour pousser un peu plus. Parce qu'on sait qu'il y a de l'autocensure. Ce n'est pas juste un problème du système. Il y a de l'autocensure de la part des femmes scientifiques. Vous croyez que l'autocensure, elle vient des années plus tôt ? Ça veut dire que quand une femme vient pour proposer d'étudier de la chimie ou de la physique, on lui dit non, va étudier de la communication ou bien c'est d'avancer encore plus dans ses études au-delà d'un master de recherche ? C'est un sujet assez complexe. Moi, je pense que le problème démarre avec le récit des découvertes scientifiques. vous-même, si vous revenez dans les livres de l'école, tout simplement. Marie Curie est une très bonne référence. La seule. La seule. Et c'est la preuve, justement, parce que son nom nous revient à chaque fois. Si je vous demande un autre nom, vous n'allez pas me dire. Si je vous demande des hommes, vous allez me dire Edison, vous allez me dire Watson et Craig, vous allez me dire Einstein, et ainsi de suite. Donc déjà, le récit des découvertes scientifiques nous montre comme s'il n'y avait pas des femmes, en fait, qui faisaient de la science. Donc on va grandir, les filles vont grandir avec ces préjugés comme quoi, nous, les femmes, on n'est pas faites pour la science. Il y a beaucoup qui le disent, même aujourd'hui. Donc à cela, s'ajoutent bien sûr d'autres problèmes qui sont liés à la condition de la femme en général au Liban. Le Liban est un pays, malgré toutes les apparences de modernité, qui est très mal classé en termes d'égalité femmes-hommes. Donc même le congé maternitaire, par exemple, dans le secteur public, ce n'est que 70 jours. Et en plus, ça a été changé il y a quelques années. Très récemment. Avant, c'était 40 jours, je crois. Maintenant, c'est 70. Donc il faut imaginer pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de la recherche, c'est un domaine où vraiment, si on s'absente un jour, on régresse d'une année. C'est ça la difficulté du domaine de la recherche. Et quand après, on impose à la femme ce choix entre soit vous élevez vos enfants ou faites de la recherche, je pense, comme toute femme, la priorité va être donnée à la famille. Donc il y a plein, plein, plein de facteurs. Le système doit changer. Moi-même, quand j'étais en France, parce que le système le permettait, j'ai fait mes trois enfants, j'ai arrêté cinq ans. Et vous avez régressé ? Je n'ai pas régressé parce qu'en fait, il faut voir les choses autrement. Je veux dire, j'étais à la maison, j'élevais mes enfants, mais j'en ai profité pour enrichir d'autres savoirs chez moi. Donc voilà, il faut voir les choses d'une façon plus holistique. Mais ce que je veux dire, c'est que même jusqu'à maintenant, mon poste, il est en disponibilité pour moi jusqu'en 2027, je crois, ou 2028. Donc c'est un système qui ne vous impose pas de faire le choix entre votre vie personnelle et le métier de chercheur. Chez nous, c'est impossible au Liban. C'est pourquoi il y a beaucoup de décrochages. Ça, c'est la grosse différence entre la France et le Liban par rapport à ce domaine. Donc il y a beaucoup de femmes qui, après même la thèse de doctorat, une fois mariées, elles ne s'aventurent plus dans le métier de chercheur parce qu'elles savent que le système, il est trop compliqué pour gérer les deux. Donc ça, il y a des choses dont le système a changé. Donc vous travaillez sur cela et c'est aussi un appel aux personnes qui nous regardent ou qui connaissent des femmes doctorantes qui voudraient revenir faire de la recherche. Et on est capable. On a vraiment, les femmes ont une capacité d'adaptation à toutes circonstances. À toutes les situations, bien sûr. Voilà, que je ne pense pas qu'elles doivent se mettre en tête qu'il y a un choix à faire. Elles peuvent faire les deux. Bien sûr. Je voulais aussi dire que vous avez présidé de nombreux programmes, de nombreuses commissions. Vous avez été aussi, entre 2016 et 2022, membre du Conseil scientifique international de l'AUF. entre 2014 et 2019, experte désignée pour les centres d'excellence CBRN de la Commission européenne. 2019, avec le soutien de l'UNESCO, je suis obligée de lire parce que c'est très long. Vous fondez l'Observatoire national de la femme dans la recherche qui s'appelle Daurik Daurkun, dont vous êtes la présidente. Vous avez le temps de gérer tous ces programmes et ces projets ? On s'adapte. C'est ce que je dis. Les femmes, vraiment, ont une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. On peut tout faire. On peut être mère de famille aussi. On peut gérer des programmes comme ça. C'est le message de l'émission aussi, de montrer que... C'est le message et c'est ce que j'essaie de dire à chaque fois aux jeunes, notamment, qu'il ne faut pas se mettre les obstacles à l'avance. Moi, j'avoue, moi-même, avant de prendre mon poste, même si je gérais beaucoup de programmes, beaucoup de choses avant, mais je me suis dit quand même, j'ai des enfants de bas âge, est-ce que je vais être capable de faire, surtout là, en temps de crise, parce que la situation, elle était vraiment catastrophique quand j'ai pris mon poste. Mais après, un jour, juste un jour après la prise des fonctions, j'ai constaté, en fait, que c'est très simple. Il suffit de bien gérer. Bien gérer, c'est une question de gestion de temps. Quand on a une vision, quand on a une équipe, quand on est bien dans notre tête et surtout quand on assume qu'on ne peut pas faire des miracles, mais que peu à peu on peut avancer, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et je voulais juste vous poser une question sur ce prix prestigieux, L'Oréal UNESCO for Women in Science, qui est un prix qui a vraiment pris, qui est très connu dans le monde aujourd'hui. Il y a eu une très grosse communication autour de ce prix. Vous trouvez qu'il contribue à mettre en valeur ce rôle scientifique de la femme ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, actuellement, je préside le jury en fait pour le Levant et je le préside également pour les pays du Golfe. Et c'est le message que je donne à toutes ces jeunes chercheuses que premièrement, que même si elles ne gagnent pas le prix, parce qu'on a quand même cinquantaine à chaque fois, que même si elles ne gagnent pas le prix, c'est une expérience de candidater parce que ça, justement, ça brise ces barrières, cette autocensure. Il faut postuler, il faut avoir le courage de déposer des candidatures, de demander des financements, de proposer des projets. Et je pense que là, avec ces programmes notamment, parce que ça met la lumière sur les femmes scientifiques, juste, il suffit de regarder les nombres. Il y a quelques années, on arrivait à peu près à 25, 30 candidatures, 35. Cette année, on a quand même cassé la barrière de 60 candidatures pour le Levant et dans les pays du Golfe aussi. notamment au Levant. Est-ce que le délai est passé ou bien s'il y a des personnes... Chaque année, en fait, il y a un appel. Donc là, en janvier, on ouvre normalement l'appel. Donc on va clôturer sur ça, sur cet appel aux femmes scientifiques qui habitent dans la région Levant-Égypte ou bien dans les pays. Ce sont deux prix différents. L'Égypte, maintenant, ils ont un programme à part. Donc Levant, c'est Liban, Syrie, Palestine, Irak, Jordanie. C'est un prix pour cette région. Voilà. Et il y a l'autre prix qui va être aussi ouvert en janvier. C'est pour les pays du Golfe, donc Arabie Saoudite, Qatar. Et là, ce n'est pas limité à la nationalité. Donc même une Libanaise qui travaille là-bas, elle a le droit de candidater sur l'autre programme. Parfait, excellent. Donc pour les personnes qui nous regardent, elle gagne quoi ? En fait, il y a une bourse de recherche. C'est ça, le plus intéressant. Exactement. Mais vraiment, ce qui a gagné, parce que le problème des femmes scientifiques à travers l'histoire, c'est l'invisibilisation. Donc là, quand on met la lumière sur une femme scientifique, c'est vraiment la meilleure récompense. Et d'ailleurs, vous êtes devenue une figure très, très connue de ce domaine, grâce notamment à ces prix. Et on souhaite bonne chance aux autres Libanaises aussi qui sont dans ce domaine et qui, grâce à vous, vous leur avez ouvert la voie et elles doivent en être fiers aussi. On est fiers aussi de toutes les femmes libanaises. Merci, Dr. Zinn, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes la pionnière de ces femmes scientifiques au Liban. Nous souhaitons bonne chance aux candidates du prix L'Oréal UNESCO for Women in Science pour cette année, que ce soit dans le Golfe ou bien dans la région Levant. Bonne chance aussi au CNRS. Nous attendons des résultats de nouvelles recherches qui sont en cours. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. C'était Dr. Tamara Zinn, secrétaire générale du Conseil national de la recherche scientifique au Liban, le CNRS. Pour la première fois, je le rappelle, une femme scientifique avec nous dans l'émission Une femme, une histoire. Vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada